Avant de donner la parole à Mme Claude Greff pour que chacun puisse s'organiser, je vous rappelle qu'après la suspension, nous examinerons la proposition de résolution exprimant la gratitude et la reconnaissance de l'Assemblée nationale pour les actes d'héroïsme et les actions militaires des membres des forces armées alliées ayant pris part au débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Mme Claude Greff, vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Premier ministre. Cela fait deux ans que François Hollande est responsable des affaires de la France. Eh oui, un triste anniversaire entre impopularité et du jamais vu, échec et regret. Échec reconnu par le Président lui-même sur la confiance des Français. Échec par le chômage qui augmente. Échec par l'absence de croissance. Moins après mois, nous ne pouvons que constater les ravages de votre politique en matière de déficit public. Depuis l'élection de François Hollande, la France n'a jamais respecté ses programmes de stabilité et de diminution du déficit public promis à Bruxelles. Mardi dernier, une très courte majorité a approuvé du bout des lèvres votre nouveau plan. La réponse de la Commission européenne ne s'est pas fait attendre. Elle ne croit pas aux mesures que vous proposez et qui vous permettraient de, soi-disant, ramener le déficit public à 3% en 2015. La France n'arrive pas à sortir de l'impasse dans laquelle votre gouvernement l'a placé car vos prévisions de croissance sont totalement irréalistes et reposent sur des suppositions économiques que vous ne maîtrisez même pas. Alors que nos partenaires anglais, allemands, italiens et espagnols renouent avec la croissance, nous sommes une exception en Europe. Votre seul et unique argument se résume toujours à l'héritage de vos prédécesseurs. Je vous rappelle que c'est la force des faibles. Les Français ne vous croient plus. L'exercice de communication ne suffit plus. Vous êtes aux responsabilités depuis deux ans et vous n'avez apporté que du chaos et des augmentations d'impôts. La France a perdu deux ans. Pendant deux ans, vous avez matraqué les entreprises, vous avez matraqué les Français avec l'augmentation des impôts. Vous distribuez de la main droite pour reprendre deux fois plus aux Français de la main gauche. François Hollande a dit ce matin lors de son interview, écoutez bien, qu'il n'avait rien à perdre. Eh bien si lui n'a rien à perdre, c'est la France aujourd'hui qui perd tout. Alors comment allez-vous répondre à nos partenaires européens qui ne comprennent pas les incohérences de votre politique et remettent en cause votre crédibilité ? La parole est à M. Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du budget. Merci, M. le Président. Mme la députée, Michel Sapin est encore à Bruxelles. Et puisque vous m'interpellez sur les prévisions de croissance, je voudrais vous rappeler que la croissance qui était voisine de zéro pendant plusieurs années sous le gouvernement précédent est aujourd'hui affichée à hauteur de 1% pour l'année 2014 et donc prévision de 1,7% pour l'année 2015 n'est pas fondamentalement remise en cause, même si certains parlent de 1,5% mais de grands organismes internationaux qualifient cette prévision de raisonnable. Et si le gouvernement s'engage sur le pacte de responsabilité et de solidarité, c'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord, bien sûr, vous le savez, pour résorber les déficits. Vous dites que ces déficits n'ont pas été résorbés. Mais Mme la députée, 170 milliards d'euros de déficit en 2010, c'était sous votre gouvernement. Je crois que vous y participez. Aujourd'hui, le déficit de notre pays a déjà, et certes, nous allons faire mieux, été réduit de moitié. Le plan d'économie que nous envisageons, que certains d'entre vous trouvent insupportable, je pense à un certain nombre de vos collègues, que d'autres trouvent insuffisant, M. Mariton propose 130 milliards d'économies sur le budget de l'État. Ces chiffres repris par le président de votre groupe. Comment feriez-vous 130 milliards d'économies ? Je lis 20 milliards de diminution des dépenses des collectivités territoriales. Le pacte de responsabilité et de solidarité allie le double objectif de diminuer la charge qui pèse sur les entreprises, mais aussi sur les salariés. C'est l'objet des mesures que nous allons décliner dans les prochaines lois de finances, qui seront étudiées au mois de juillet, et qui seront une première étape vers la réussite, plutôt que les outrances préférant la confiance. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. Nous reprendrons nos travaux à 16h15. Merci.